... Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Dans une déclaration rendue publique vendredi à Conakry, la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques dresse un bilan de la campagne électorale avant le vote prévu ce dimanche, 12 octobre. Vous aurez les détails dans cette édition d'information avec Mamadou Bouy-Dialou. La question des procès-verbaux continue d'alimenter les débats en Guinée à quelques jours seulement du scrutin. Les candidats en liste pour la présidentielle montent au créneau contre la démarche de la commission électorale nationale indépendante qui n'aurait pas oublié au code électoral concernant l'émission des procès-verbaux à la fin des votes aux candidats engagés dans cette compétition politique. C'est tout pour les titres du développement sans encore un instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information. Fin des campagnes électorales ce samedi. Au compte des élections présidentielles à venir, les partis politiques en lice un mois durant sont allés à la rencontre des populations du pays afin de les emmener à adhérer à leurs projets de société. Quel bilan pouvons-nous tirer à ce jour de ces campagnes électorales ? Nous avons rencontré quelques leaders pour répondre à cette question d'entrée, Moussi Bilimounou et Aboubakar, Keké Bangoura. Suivez. Lancée depuis le 18 septembre 2020, la campagne électorale a connu plusieurs visages. La plupart des candidats ont parcouru plusieurs préfectures à la conquête des militants. Les stratégies de campagne adoptées par les partis politiques n'ont pas été forcément les mêmes. La campagne, ce n'est pas sortir dans la rue, faire des grands meetings. Des fois, les meetings, les gens n'écoutent même pas. Dans tous les quartiers, dans toutes les concessions, nous avons utilisé la campagne porte à porte. Vous savez, moi j'étais même contre la distribution des t-shirts. J'étais contre la distribution des sois-villes d'épargne aux femmes. Mais le vrai militantisme ne se mesure pas. Nous, nous voulons une jeunesse débarrassée de l'argent facile. Ces campagnes ont aussi été marquées par des violences enregistrées à quelques endroits du pays. Ce leader pointe du doigt le candidat du RPG Arc-en-Ciel, qui selon lui a ouvert la balle des propos incendiaires. Quand le candidat du RPG, président sortant, et qui veut briguer un mandat de trop, est le premier à faire des déclarations incendiaires, un président doit faire attention à ce qu'il dit. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Ces candidats rassurent qu'ils ont véhiculé leur message à l'endroit des populations qui ont massivement adhéré à leur projet de société, même s'ils ont été victimes d'injustices et de provocations lors du déroulement de ces campagnes. À la rentrée à Sigiri, nous avons été pris à partie par des militants surchauffés d'une autre formation que je préfère ne pas nommer, mais que vos éditeurs vont comprendre. Et moi, j'étais déjà à l'hôtel quand mes collègues, puisque j'avais mon véhicule qui était décoré, mes affiches du parti, ma photo, et donc ils se sont fait attaquer. Je pense que les populations m'ont écouté et j'ai bien compris mon message, parce que j'ai mobilisé des foules à l'intérieur du pays. Ce qui m'a voulu mon gazage à Kylia, c'était bien évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient là et qui chantaient à mon nom, cela a dérangé, je ne sais pas qui. Par contre, ils ont tous insisté sur la transparence de ces élections. Ils appellent à ce que les voix des citoyens soient respectées. Toujours ces élections, puisqu'on en parle dans une déclaration rendue publique ce vendredi à Conakry, la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques dresse un bilan de la campagne électorale avant le vote prévu ce dimanche 10 octobre. Si la commission se réjouit de quelques avancées dans la conduite du processus électoral, elle note avec regret les violences et les dérapages qui ont émaillé la campagne électorale. Le reportage a donc signé Mamma Boubou Yalo, Kerno Sadouba. Dans moins de 48 heures, les Guinéens se rendront aux urnes pour élire un nouveau président parmi 12 candidats, dont Alpha Condé, le président sortant. La commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques, un organe de veille composé d'une centaine de formations politiques, se réjouit de l'engagement de l'ensemble des acteurs au processus électoral pour la tenue de la présidentielle ce dimanche 18 octobre. Cependant, malgré ses motifs de satisfaction, le directoire de cette commission note avec regret les violences et dérapages verbales qui ont émaillé cette campagne électorale. Du discours à relance ethnique et des violences physiques soldées par des cas de mort avec des dégâts matériels importants. des entraves au libre déroulement de la campagne électorale de certains candidats et représentants de candidats, ce qui est contraire à l'esprit du code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée. Au regard de ce tableau sombre, entaché de violences et de destructions de biens publics et privés, notamment en Haute et Moyen-Guinée, des actions qui menacent la paix, la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques recommande. Faire la campagne électorale sur la base des projets de société tout en prévisant l'éthique et le faire-plai politique. Prendre des initiatives pour choisir et former leurs délégués et mandataires à la maîtrise des opérations de vote. Autre recommandation de la commission, c'est la neutralité et l'impartialité de l'administration publique, la sensibilisation à tous les niveaux pour des élections apaisées et sans violence, mais aussi le respect du verdict des urnes. À 24 heures de l'élection présidentielle, les guidaillants sont partagés. Certains sont décidés à voter pour l'alternance, d'autres par contre pour la continuité. Et la troisième catégorie préfère s'abstenir. Cette dernière affirme qu'elle ne retrouve pas leur compte dans les programmes proposés par les candidats en compétition pour le fauteuil présidentiel. Mamadou Kalisso et Mohamed Kamara sont allés à la rencontre des citoyens suivis. Le programme des sociétés des différents candidats à l'élection présidentielle intéresse peu ces plombiers. Ils comptent juste accomplir son devoir civique ce dimanche. J'ai bien écouté, mais je ne vote pas à cause des candidats-là, parce qu'ils sont tous les mêmes. Mais comme je suis citoyen guinéen, je vais faire mon droit quand même. Je vais voter. Son coéquipier est plutôt fataliste. La déception de ces dix dernières années le range encore. Comme c'est Dieu seul qui sait, leur programme, ça m'a un peu convaincu. Un peu, un peu, puisque ce n'est pas réalisé d'abord. Cet entrepreneur est préoccupé par l'unité nationale, fortement sécouée par des politiques sans repère. Un des candidats en lice a réussi à le convaincre sur ce plan. Quand on voit la Guinée aujourd'hui, vraiment on sait qu'il y a une division, mais la première fois au pouvoir, il va reconstruire la Guinée. Donc moi, vraiment, ça m'a beaucoup marqué par rapport aux autres, comme travaux publics, construction, mais en tout cas, la réconciliation avant tout d'abord. Cet autre sexagénaire égrène des réproches contre le président sortant. Il est déterminé à voter pour son principal adversaire. C'est Allah, nous voulons voter pour battre Alpha Condé. Pourquoi ? Parce qu'Alpha Condé, il est venu dix ans, il n'a rien fait. Le champion, c'est El Azor, c'est Luda Diallo, parce que c'est lui-même qui a accepté son élection, il n'a pas gagné. Nous sommes là pour voter Issa Al-Law Dimash, pour battre Alpha Condé. C'est lui, tout le monde connaît, c'est un travail, c'est un homme de parole. Il va faire. Il va diminuer le nourriture guinéen, il va diminuer, même vous, les journalistes, vous direz, Alhamdoulilah. Mamadou Al-Fajabi fait la navette entre la Guinée et l'Occident. Il pense qu'il est temps d'instaurer l'alternance démocratique. On ne parle pas du troisième mandat. Alpha Condé a fait deux mandats, il doit partir. Il n'en est pas question. Il n'y a pas un troisième mandat. Même s'il a développé la Guinée plus que la France, on n'a pas besoin qu'il fasse un autre mandat. C'est deux mandats, un point de trait. Et celui qui va venir aussi, il va faire deux mandats et partir. Or, Mikro, d'autres citoyens affirment vouloir s'abstenir. Ils ne seraient pas convaincus des projets de société proposés par les candidats. Et donc, pas question pour eux de voter communautaire. La question des procès-verbaux continue d'alimenter les débats en Guinée. À quelques jours, du scrutin, les candidats en lice pour la présidentielle montocrine contre la démarche de la Commission électorale nationale indépendante qui n'aurait pas obéi au code électoral révisé concernant l'émission de ces procès-verbaux à la fin des votes. On signe un signe de transparence dans le processus. Invité de l'émission Les Grandes Gueules, ce vendredi, le porte-parole de la CENI, Mambadit Rouakaba, est largement revenu sur cette question. L'insignante Ali Badara Kamara, Abdoulaye Kamara, sont allés à sa rencontre. Invité dans l'émission Les Grandes Gueules, ce vendredi, le porte-parole de la CENI a tout d'abord exprimé les préoccupations de l'institution concernant la satisfaction des compétiteurs à la présidentielle. Selon Mambadit Rouakaba, la requête des leaders politiques en lice relative à la remise des copies des procès-verbaux à leurs représentants n'est possible que si l'on procède à la révision du code électoral. Vu qu'il est impossible de remettre un exemplaire du procès-verbal aux représentants des candidats, ce sont les fiches de rélevé des résultats qui ont été donnés aux représentants des candidats. C'est ce qui s'est fait par le passé. Et maintenant, on veut remettre en cause cette pratique et la remise en cause de cette pratique ne saurait être possible si on ne procède pas à la révision de la loi électorale. Cette démarche de la CENI est désapprouvée par Ali Okondi, vice-président de l'UFDG qui parle de violation du code électoral à son article 83. Et nous, sincèrement, nous pensons qu'il y a une mauvaise voie manifeste de la CENI. Parce que, comme vous le savez, vous-même, vous venez de le dire, la transparence du processus électoral est l'une des pièces maîtresses de la transparence. Exceptionnellement pour ce scrutin, les formations politiques n'auront pas les procès-verbaux. Pour des raisons techniques, explique Mamadi Troakaba. Oui, ce que la CENI a prévu en termes de garantir toujours la transparence, c'est de remettre le sixième exemplaire du procès-verbal. Parce que, de par la loi, il a indiqué un procès-verbal par bureau de vote. Et ce procès-verbal qui est à l'encre indélébile est en papier autocarboné. Cette thèse ne passe pas inaperçue aux yeux des partis politiques qui estiment que cela constitue une entrave à la crédibilité du scrutin. Et que la CENI veut nous priver de l'outil de la pièce la plus importante qui nous permette en cas de résultat que nous confessons de nous présenter devant les cours et les tribunaux. Jusqu'à la date du jeudi dernier, le taux de distribution des quatre délecteurs était à 92% selon Mamadi Troakaba. Conakry se vide peu à peu avant le 18 octobre. Les quelques véhicules qui quittent les gares routières transportent des citoyens qui comptent passer cette période électorale à l'intérieur du pays. Bernard Kondounou et Ibrahima Sourikamara pour le compte-rendu. À moins de 48 heures de la présidentielle en Guinée, certains citoyens quittent la capitale pour l'intérieur du pays. Dans les gares routières visitées, pas assez de mouvements. Ce jeune était militant d'un parti en lice. Il se déplace pour l'intérieur du pays pour pouvoir accomplir son devoir citoyen en faveur de son candidat. Je vais à Cancan, j'ai pris le ticket, ça fait trois jours. C'est aujourd'hui le jour du voyage. On doit voyager pour Cancan, je vais pour voter et puis revenir à Conakry. Moi, je vais juste pour aller voter et puis revenir. Oui, c'est parce que j'aime mon candidat beaucoup. Parmi ces voyageurs, il n'y a pas que des militants. Cet étudiant profite de ses congés pour réjoindre ses parents. Je vais chez mon frère pour passer les moments, quelques moments là-bas parce que nous sommes à la fièvre des élections. Donc, il m'a invité auprès de lui d'aller faire quelques semaines auprès de lui. Et d'après les élections, je reviendrai aussi. Avec tous ses bagages, ce coiffeur décide de retourner dans son village. J'ai parté au Labé. Comme toutes mes familles sont là-bas, je voulais m'approcher à côté de ma famille. En cette période électorale, difficile pour les citoyens de dire le vrai motif de leur déplacement, mais tout porte à croire que certains quittent Conakry par peur d'éventuels mouvements post-électoraux. Voilà, il faut rappeler que sur cette question de la CENI concernant les procès verbaux, la commission a fait une sortie aujourd'hui où elle aurait répondu à cette exigence, même si des voix continuent à s'élever. Nous reviendrons de l'en large sur cette question lancinante concernant les procès verbaux dans l'émission que vous retrouvez avec Moussa Moïcilla à partir de 20h40. Le conseil économique et social vient d'achever une campagne de sensibilisation dans les seines communes de la capitale. Objectif outil les responsables de quartier dans la lutte contre la non-violence et la promotion de l'inquiétude entre les citoyens. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui ont réitéré leur engagement à promouvoir la paix. Alcini Bari commente les images de Yacouba Travori et surtout, on va sur ces images et on se retrouve dans un instant. Dans moins de 48 heures, les Guinéens se rendront aux urnes pour élire un nouveau président parmi 12 candidats dont Alpha Condé, le président sortant. La commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques, un organe de veille composé d'une centaine de formations politiques, se réjouit de l'engagement de l'ensemble des acteurs au processus électoral pour la tenue de la présidentielle ce dimanche 18 octobre. Cependant, malgré ces motifs de satisfaction, le directoire de cette commission note avec regret les violences et dérapages verbales qui ont émaillé cette campagne électorale. Du discours à relance ethnique et des violences physiques soldées par des cas de mort avec des dégâts matériels importants. Des entraves au libre déroulement de la campagne électorale de certains candidats et représentants de candidats. Ce qui est contraire à l'esprit du code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée. Au regard de ce tableau sombre, entaché de violences et de destructions de biens publics et privés, notamment en Haute-et-Moyenne-Guinée, des actions qui menacent la paix, la commune... Comme vous l'avez pu le constater, c'était plutôt cet élément sur le code de bonne conduite que Maman Bouillalo a suivi avec cette commission. Nous continuons toujours message de paix dans cette édition d'information. Et oui, la Guinée en a besoin. Les imams ou les mâts de Guinée invitent leurs compatriotes à observer une élection apaisée. Ils ont publié une déclaration ce vendredi, peu avant la prière collective à la mosquée de Nongo. Aux électeurs, les religieux, demandent de mettre la Guinée au-dessus de toute considération politique ethnique aux acteurs impliqués dans le processus de tout mettre en œuvre pour épargner le pays de ses sous-ressauts. Reportage à Maman Bouillere-Galo et à Mara Alex Silla. Peu avant la prière de vendredi, les imams ou les mâts de Guinée attirent l'attention des autorités sur certaines craintes. Des craintes fondées sur des violences qui ont caractérisé la campagne électorale. Pour cette élection présidentielle du 18 octobre 2020, Soutimam a fait une invite à ses compatriotes. Nous vous invitons de continuer à mettre le pays au-dessus de toute considération politique et ethnique. Aux militants, ces religieux les invitent à accepter le vivre ensemble. Personne n'a écrit une demande pour y naître ou appartenir à une ethnie. Aux politiciens qui aspirent à diriger le pays, le message de ces imams est alerteur. Aux candidats en liste, l'Union des ulemas de Guinée et le Conseil de Mosquée de Nongo vous invite à convenablement agir pour sauver notre beau pays et son peuple en ayant un comportement pacifique, modéré, pour permettre à tous et à toutes de vivre convenablement. Aux institutions concernées par l'organisation et la gestion de l'élection de prendre conscience de leurs immenses responsabilités. A nos frères et sœurs, membres de la commission électorale nationale indépendante CENI et de la cour constitutionnelle, la Guinée est dans vos mains. Sauvez là de l'incertitude la division de la haine et du désordre. Après cette déclaration, le serment du vendredi aussi était essentiellement axé sur la culture de la paix. Toujours les messages de paix dans cette édition d'information dans le cadre de la sensibilisation des jeunes sur la non-violence en période électorale. La coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la paix a organisé une cérémonie de réjouissance dans la commune de Ratoma. Ces jeunes se fixent pour objectif la promotion de la paix. Mariam Faudet-Camara compte rendu. La population de Ratoma a connu plusieurs années de violences politiques à l'occasion des marchés-grèves organisées par des leaders politiques, des structures syndicales ou encore celles de la société civile. Les jeunes souvent manipulés trouvent la mort lors de ces manifestations. Les membres de la coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la paix à la faveur de cette présidentielle entendent sensibiliser les jeunes pour une élection à poésir. La coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la paix est résolument engagée à poursuivre ses activités au nom de la paix, de la non-violence avant, pendant et après en faveur des prochaines consultations électorales prévues le 12 octobre 2020 à travers les médias, les réseaux sociaux ainsi que dans les quartiers les plus réputés en termes de violence sociopolitique de la commune de Ratoma en synergie avec les associations et les mouvements qui adhèrent à notre cause. Invité pour prendre part à la cérémonie, l'ambassadeur de la paix en Guinée a invité Chékan à consolider la quiétude sociale dans le pays. Les Guinéens doivent vivre la paix dans notre pays, la paix dans notre capitale, la paix dans nos familles, la paix dans nos villages, la paix dans nos préfectures, la paix dans nos sous-préfectures, la paix dans les partis politiques, la paix dans toute la Guinée. Sans la paix, il n'y a pas de marché. Sans la paix, les bureaux seront fermés. Sans la paix, nous ne pouvons pas manger à nos faims. La maman de la cérémonie s'est-elle réjouie de l'initiative des jeunes ludaires de Ratoma pour la paix. Sans nous, la Guinée, ne peut pas bouger. Nous faisons la Guinée. Nous aimons la Guinée indivisible. Nous aimons une Guinée forte. et nous aimons une Guinée en bonne gouvernance. Donc si nous sommes là, c'est pour soutenir mes enfants. Dans quelques jours, les Guinéens iront aux urnes, un moment déterminant pour le pays. Les jeunes invitent les Guinéens à s'investir dans la promotion de la paix et éviter que de vivre ensemble soit entamé. C'est la fin de cette édition d'informations. Merci à tous et à tous pour l'attention. A la régie, il y avait Mafata Sanou, Nala et Sidibé. On n'oublie pas également Kadiatou Touré, Aboubakar Fauté, Souman au niveau de la réalisation. On n'oublie pas également Moubeth Vallée Touré. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, restez avec Espace TV car tout de suite, vous aurez cette émission le rendez-vous électoral. Au revoir. Sous-titrage ST' 501